Je te rendrai ta liberté si tu m'indiques où cueillir la fleur magique qui pousse au fond des bois. Un ogre, une grande sorcière, une petite sorcière, une chambre, un lit, des oreillers, voici venu l'heure du conte. Grande sorcière va mourir, mais à qui confier sa fille ? L'ogre sera responsable de petite sorcière, donc de sa fille. Et quel horrible marché pour une mère que de confier son enfant à un ogre. Pas un bruit, le public élève des écoles de Boisseuil de Beaubreuil à Limoges et captivé par l'histoire. Elle était bien l'histoire, et j'ai plutôt adoré l'ogre. J'ai eu peur que la dame s'est fait dévorer, la petite fille, la petite sorcière. C'est plutôt une sorcière gentille, pas qui fait des tours de magie pour faire peur aux enfants. Des sorcières pas si méchantes face à un ogre tout puissant qui nous ramène à notre propre réalité. C'est clairement la question pour moi de qu'est-ce qu'on fait face à l'oppression ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on adhère à l'oppression ? Petite sorcière pourrait devenir la fille de l'ogre, ou est-ce qu'on la combat ? Une métaphore sociétale, un conte pour enfants hors normes, qui donne à réfléchir, petits ou grands, pour ne pas s'endormir. Merci. 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 Merci.